Et Laurent nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Au programme du cyclisme, du rugby et du tennis de table, mais avant tout cela, un triathlon. Ouais, on ne pouvait pas passer à côté de ces belles images qui nous emmènent du côté de la presqu'île de Quiberon pour cette 16e édition du triathlon de Quiberon, notamment le Grand Prix de D1, une eau à 18 degrés. Bon, ça avait l'air un peu plus chaud comme ça, mais quoi qu'il en soit, le soleil était là, les participants aussi. Le triathlon, vous le savez, trois disciplines, natation, vélo, course à pied. L'étape de Quiberon, c'était l'avant-dernière étape du championnat de France des clubs de D1. Pour l'épreuve senior, 750 mètres de natation, 20 kilomètres à vélo, 5 kilomètres de course à pied. Là, vous voyez l'épreuve féminine. Sachez que chez les femmes, c'est Gwen Jorgensen qui a bouclé l'affaire en 57 minutes et 16 secondes. Je vous rappelle, 20 kilomètres de vélo, 5 kilomètres de course à pied et 750 mètres de natation. C'est pas mal chez les hommes, c'est Pierre Lecorps, breton, qui porte les couleurs de Montpellier désormais, qui s'est imposé. Et si on jette un petit coup d'œil sur le classement des clubs, puisque c'était le but du jeu, Poissy triathlon reste invaincu chez les femmes avec une quatrième victoire consécutive devant le Cessartrouville et Metz triathlon. Ça, c'est pour les filles et chez les garçons, c'était très ouvert. Victoire de Saint-Raphaël triathlon devant Montpellier à Glotri et Poissy triathlon. Beau programme et puis de belles images en plus. On passe au vélo à présent. Oui, le traditionnel tour du Morbihan Junior, la 27e édition, une organisation de l'union cycliste Enbon-Locriste, 130 coureurs de deuxième et troisième catégorie. C'est la quatrième des cinq manches du Trophée Mosaïque. Il y avait une équipe belge et une équipe irlandaise également engagées. Le programme, 107 kilomètres, puis cinq tours du circuit Yves-le-Therrien, dont la fameuse boucle de 4,5 kilomètres propose la bosse de Carpotence, une petite bosselette de 700 mètres à 5%. La victoire est revenue à Fabien Rondeau, ici en bleu. Il a passé sa journée à attaquer. Il n'a donc pas galvaudé cette victoire et nous le raconte comment, dans le dernier coup de rein, il est parvenu à s'imposer. Je me suis fait reprendre à 4 kilomètres de l'arrivée et je suis ressorti à 1,5 kilomètre. Et là, derrière, ça a fait rideau et je suis sorti. Ça a été dur, mais ça l'a fait. Pour arriver à gagner une course comme ça, ce n'est pas évident. Il faut s'entraîner, il faut des sacrifices. Mais quand on gagne, on sait qu'on n'a pas fait ça pour rien et c'est super. Et à présent, on passe au rugby à Vannes avec le RCV qui présentait notamment sa nouvelle équipe. Et juste avant, tant que j'y pense, c'est les primes d'Alzheimer, vous avez un Savalé-le-Détour spécial consacré à cette épreuve, le Tour du Mont-Billon Junior. Sur l'occasion de revoir encore un peu plus d'images. Alors maintenant, des images là encore qui sont pour vous. Parce que je sais que vous êtes fan de la Marinière, Xavier. Cette image du 15-20-Pay, le RCV qui était chez un de ses partenaires mercredi dernier pour la présentation de sa saison. Pendant qu'on regarde les garçons enfiler la tunique, parler de leur actu puisqu'ils jouaient ce week-end leur premier match de Fédéral 1. Victoire à l'extérieur pour ce premier déplacement. 24-18, c'était à Saint-Médard-en-Jalet. 3 essais à 0, autrement dit c'est une victoire bonifiée pour les joueurs de Jean-Noël Spitzer qui veulent cette saison encore croire à la montée. En pro des deux, on aura l'occasion d'en reparler. Et si vous voulez voir cette fois les joueurs du RCV en tenue, en short et en crampon, rendez-vous samedi 19h à l'Arabine. Pour le premier match de la saison de Fédéral 1 des Morbyanais à la maison, ce sera face à Tulle, j'ai bien dit, 19h à l'Arabine samedi. Ce ne sera à pas louper. Et puis pour finir, du tennis de table peut-être ? Oui, c'est le rendez-vous agenda que vous propose TBSud. C'est dès demain soir, mardi. Rendez-vous salle Charles-Abraham pour voir cet homme sur ces images. Il est en violet face à l'allemand Timo Boll. Je vous présente la nouvelle recrue de la GVHTT. C'est Koki Niwa, numéro 11 mondial, numéro 2 japonais. Il arrive ce soir lundi en Morbyan pour disputer le match de demain soir face au promu Boulogne-Biancourt. C'est donc, vous l'avez compris, il n'y a rien de bon. Boulogne-Biancourt qui va se présenter avec son chinois Zai Shao. L'anglais Paul Vincal, numéro 43 mondial. Et le français Emmanuel Le Besson, numéro 72 mondial. Tous les joueurs de la GVHTT sont présents, hormis Shen Shen Han, remplacé, je le disais, par Koki Niwa, du gros spectacle et du beau spectacle en perspective, avec ce petit homme-là, le violet, la nouvelle recrue d'Enbon. Demain soir, donc, ça a le Charles-Abraham. Une belle recrue, donc. Merci beaucoup, Laurent. À la semaine prochaine.